Que faire quand on a plusieurs projets ? Et cela arrive souvent. Comment mettre de la cohérence entre ces différents projets ? Les valeurs ne sont trop chèques-t-elles pas ? Que deviennent les croyances dans tout cela ? Qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce qui est fréquent dans ce genre de situation ? Voilà à quoi je vais m'efforcer de répondre à travers un exemple, un classique du genre. Je me présente, je m'appelle Éric Baudet. Je crois profondément et fermement à l'importance de l'humain au cœur des organisations, à l'importance de prendre soin des interactions, des individus, de la relation, afin que tous s'épanouissent en toute sérénité grâce à un alignement unique, authentique et justement qui inspire. Donc vous l'aurez peut-être compris que l'alignement est pour moi une de mes passions, l'épanouissement et ma raison d'être. Un petit rappel, un travail d'alignement va vous transformer et vous changer de l'intérieur. On vous dira peut-être que vous avez changé alors que vous n'avez que commencé ce travail. Et souvent, lors de ce travail, beaucoup de choses positives arrivent. Accueillez-les, profitez de ces moments qui peuvent sembler magiques. Des projets s'enchaîneront peut-être très vite et là, une erreur peut être commise. Comment intégrer plusieurs projets entre eux ? Dans cette vidéo, je vais vous partager comment aligner plusieurs projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Alors, écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout. Pour cela, je vais prendre un exemple concret qui arrive souvent, où une personne vient me voir et qui me dit être en crash, bloqué dans le développement de son projet, qui en renferme en fin de compte plusieurs. Si vous êtes dans ce cas, écoutez bien cette courte vidéo. Pour les autres, ça pourra peut-être vous servir pour plus tard. Par exemple, un alignement personnel avec un alignement avec une autre personne, ou un partenariat avec un ami, ou un projet de création de société avec un membre de sa famille. Voyez, si vous êtes dans ce cas-là, et notez bien tous les projets qui vous concernent. Donc, pour aligner ces projets, l'astuce est de faire autant de travaux d'alignement qu'il y a de projets. Car pour reprendre l'exemple cité, qui n'est qu'un cas classique, les personnes qui sont venues me voir, car elles étaient bloquées, essayaient de mettre sur un seul alignement plusieurs projets entre eux. Et c'est pour ça qu'elles étaient bloquées. C'est pour cela, quand vous faites un travail d'alignement, mettez en haut de votre feuille votre intention de votre alignement. À quel niveau se situe votre travail ? Et si vous êtes coincé, alors relisez votre intention de choses possibles. Soit que vous essayez de mettre plusieurs projets en un, ou soit que vous mettez des choses qui ne concernent pas le travail en cours. Rappelez-vous, quand vous n'êtes pas bien en crash, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, stop ! Imaginez maintenant que chaque projet est un plateau bien distinct, et que le tout est relié par un axe général qui aligne plusieurs plateaux entre eux. Chaque projet sera aligné, puis aligné aux autres projets. Vérifiez à chaque fois si votre vision, vos missions, vos valeurs, etc. sont bien alignées, en cohérence, et si tout cela est OK. Puis, vérifiez l'alignement de tous les plateaux entre eux. Mieux encore, vérifiez si les niveaux sont alignés entre eux, notamment les visions entre elles, les valeurs entre elles. Voilà les précautions à avoir quand vous travaillez sur plusieurs projets à la fois. Cette vidéo a été courte, cependant elle est essentielle dans le cas de projets multiples, car ô combien de projets sont à l'arrêt, car l'hypothèse de départ est floue. Si vous êtes bloqué, n'hésitez pas à vous poser, cela veut dire qu'il y a un truc qui cloche. Prenez du recul, focalisez-vous sur ce qui est important, ce qui est tracé par votre propre axe d'alignement. Alors maintenant, si tu as appris quelque chose, si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce, tu sais maintenant que c'est le salaire des orateurs. Profite aussi de la formation gratuite avec les 5 vidéos sur le comportement. Inscris-toi aussi pour recevoir les différents supports. Au revoir, à très bientôt pour une prochaine série sur les valeurs.